F.Komoé, soyez les bienvenus pasteurs, gloire à Dieu, si tu es là pour la transformation, le triomphe total cette année, l'année prochaine et désormais pour le restant de tes jours, gloire à Dieu, voici le jour, son jour, ton jour, notre jour, ce sera fait, où es-tu ? Père, nous te remercions pour cette heure, merci pour ce moment, merci pour ce que tu as établi, ce que tu as planifié faire, nous demandons Seigneur que chacun ici, là-bas, partout, goûte ta transformation totale par sa puissance au nom de Jésus, transforme chacun, nous prions Seigneur, partout nous sommes, quelle que soit la condition, quel que soit ce que nous traversons, à part de ce soir, tout va bien avec notre âme, confirme ta promesse et ta prophétie, dans la vie de chacun ce soir, au nom de Jésus, merci Seigneur, au nom de Jésus, nous prions, et tout le monde crie, Amen, merci beaucoup pour vous asseoir, nous sommes en Daniel chapitre 1, verset 20, Daniel chapitre 1, nous lisons le verset 20, nous parlons de Daniel, de Shadrach, Meshach et Abednego, et ce que nous avons dans leur vie, ce que Dieu a fait pour eux, je le transfère dans votre vie ce soir, au nom de Jésus, Daniel 1, 20, on dit, c'est tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait dix fois supérieurs, dix fois supérieurs, ce mot supérieurs, meilleur, c'est ce que je vous annonce ce soir, peu importe ce que vous avez eu par le passé, une chose meilleure vient pour vous, un avenir meilleur vient pour vous, une bonne santé, un meilleur progrès, une meilleure famille, une meilleure vie, une meilleure profession, tout sera meilleur dans votre vie, au nom de Jésus, le Seigneur vous invite et veut que vous répondez, parce qu'il a la capacité, il a l'amour, il a la volonté, de faire toutes choses littéralement, toutes choses littéralement, meilleures dans votre vie, et ça commence ce soir, tu es en bonne santé, les choses seront meilleures, tu as tout ce que tu désirais, et la vie évolue bien pour toi, ce sera encore meilleur, ce mot meilleur, c'est ce que je veux que tu considères, et que tu prennes ce mot, jusqu'à la fin de l'année, et que tu traverses l'année avec, l'année prochaine sera meilleure que cette année, au nom de Jésus, dans tous les objets, objets de la vie, objets de compréhension, objets de progrès, dans tous les objets d'apprentissage, de réalisation, sur lesquels le roi les interrogeait, il est trouvé dix fois meilleur, supérieur, que tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume, le thème du message ce soir, l'appel divin à un nouvel avenir meilleur, l'appel divin, le Seigneur vient, et il appelle, et il invite, et il dit, j'ai vu ta vie, j'ai vu tes larmes, j'ai vu tes problèmes, j'ai vu là où tu étais, et je viens, pour t'appeler de là où tu es, pour une meilleure vie, quelqu'un crie, Amen, il y a trois choses à considérer, comme Dieu nous invite, à cette meilleure vie, premièrement, la corruption délibérée, par l'humiliation, et le style de vie, babylonien, c'est ce que le diable veut faire, il veut nous coincer, il veut nous faire tomber, et nous laisser là-bas, mais Dieu ne permettra pas à Satan d'avoir le dernier mot dans ta vie, dans ma vie, dans ma famille, et dans tout ce que je fais, Dieu ne permettra pas à Satan d'avoir le dernier mot dans ta vie, au nom de Jésus, la corruption délibérée, par l'humiliation, et le style de vie babylonien, deuxième point, l'engagement décisif, à une seigneurie plus élevée, et meilleure, nous, devons amener notre vie, sous la seigneurie de Christ, et à cause de celui qu'il est, son nom est plus élevé que tout autre nom, sa puissance est plus élevée que toute vie, et à cause de ce qu'il est, quand il devient ton seigneur, alors, tu es engagé à une vie meilleure, troisième élément, l'appel divin, à une vie plus élevée et radieuse, l'appel divin, à, l'appel divin, à une vie plus élevée et radieuse, les ténèbres vont disparaître de ta vie, la dépravation, la dégradation, et toutes ces choses, négatives, qui ont suivi les gens, tout disparaîtra de ta vie, même ce soit, au nom de Jésus, premier point, la corruption délibérée, par l'humiliation, et le site de vie babylonien, laissez-moi vous raconter une histoire, les enfants d'Israël, ils étaient divisés en deux sessions, un autre royaume, le royaume du nord et du sud, et il y a les habitants de Juda, qu'on se réfère comme les gens d'Israël, alors ils avaient désobéi au Seigneur, ils vivaient comme Babylone, ils vivaient comme s'il n'y avait pas la grâce de Dieu, comme il n'y avait pas la concentration sur Dieu, ils n'étaient pas obéissants au Seigneur, vous voulez vivre comme les babyloniens, je vais vous emmener en Babylone, et c'est devenu comme une punition pour eux, et ils étaient emportés en Babylone, comprenez, ils étaient, ils étaient dans leur pensée, dans leur caractère, dans leur comportement, dans leur rébellion, et dans leur désobéissance contre le Seigneur, ils vivaient comme s'ils étaient en Babylone, vous ne comprenez pas, ce à quoi ressemble Babylone, je vais vous, je vais envoyer le roi de Babylone, et il est venu, et, il les a emportés à Babylone, laissez-moi vous lire l'histoire, en Daniel chapitre 1, verset 1, verset 1, la troisième année du règne, la troisième année du règne de Josachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem, et la siégea, verset 2, verset 2, le Seigneur livra entre ses mains, Josachim, roi de Juda, une partie, une partie des ustensiles de la maison de Dieu, Nebuchadnezzar emporta des ustensiles au pays de Chinea, dans la maison de son Dieu, il les mis dans la maison du trésor de son Dieu, verset 3, verset 3, le roi donna l'ordre à Hachpena, chef de ses uniques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale, ou de familles nobles. Ce qui s'était passé, plusieurs en Juda, des milliers d'entre eux, ils étaient emportés de leur tribu, ils étaient emportés en Babylone. Rappelez-vous, je vous ai dit, plusieurs parmi eux, vivaient déjà, une vie babylonienne, une vie pécheresse, une vie dégradée, une vie souillée. Mais Daniel, Shadrach, Meshach, et Abednego, faisaient partie de ceux-là, qu'ils avaient emportés en Babylone. Comprenez, Dieu avait un plan pour Daniel et les autres. sa poids les a permis d'aller là-bas. Et finalement, dans le verset 4, de jeunes garçons, sans défauts corporels, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence, et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des chaldéens. verset 5, ce qui s'est passé, le roi leur assignat pour chaque jour une portion des mets, de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 ans, c'est une période vue du côté, pour leur laver le cerveau, laver le cœur, pour leur laver l'esprit, laver leur caractère. Ce que je veux dire, ils voulaient détourner les pensées du Dieu du ciel. Ils voulaient détourner le cœur, pour qu'ils n'aiment plus Dieu de tout leur cœur, de toutes leurs forces. Ils voulaient détourner le caractère, du caractère juif, du caractère juif, pour qu'ils aient un caractère babylonien, pour leur dire, là où vous étiez, ce n'était pas assez bon. Ici, voici la chose, voici le standard, et voici le site de vie que vous devez suivre. Parce que, c'est exactement ce que le prince, la puissance de l'air, c'est exactement ce que le Dieu de ce monde, c'est ce que Satan veut faire. Il veut laver le cerveau de tous les citoyens du monde. Il veut laver l'esprit, changer, détourner l'esprit de tous les citoyens du monde. Il veut toucher, dévier le cœur de tous les habitants du monde, dans une mauvaise direction, pour les souiller. Il voulait donc les humilier, et les changer. Échanger l'esprit. En Apocalypse 18, Apocalypse 18, verset 4, Apocalypse 18, verset 4, et j'entendais du ciel une autre voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. » Et le roi de Babylone sera jugé. Et le roi de Babylone, il ne voulait pas subir ça seul. Il ne voulait pas subir cette tortue seule. Il ne voulait pas subir cette destruction éternelle. C'est exactement ce que le diable pense. Le diable sait qu'il est en bas, qu'il a été éjecté du ciel. Il s'est révélé au ciel. Et il sait que son temps est court. Et il sait que la fin de Lucifer, que la fin de Satan, la fin de cet ancien serpent, la fin du diable, c'est la perdition éternelle, la souffrance éternelle. Il ne veut pas aller là-bas seul. Voilà pourquoi. Il veut corrompre assez de personnes possibles dans le monde. Et il veut te parvenir par les tentations. Il veut te parvenir par des attractions. Et t'attirer au style de vie de Babylone. Quel style de vie de Babylone? Et quel est le style de vie de Babylone? Pour quiconque est humilié, pour quiconque a lavé le cerveau, pour quiconque est souillé, pour quiconque est dégradé, pour quiconque va avec la vie des Babyloniens. Voyons ça. Somme 53, verset 2. Somme 53, verset 2. Somme 53, verset 2. Verset 3, lui, seconde. Dieu, du haut des cieux, regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Regardez, Dieu a regardé Judas. Est-ce qu'ils suivaient les commandements de Dieu? Est-ce qu'ils suivaient la justice? Est-ce qu'ils étaient obéissants au Seigneur? Non! Voilà pourquoi ils ont été transportés à Babylone. Ils vivaient comme les Babyloniens déjà. Et ils iront en Babylone. Et Dieu regarde partout encore dans le monde. Comment vis-tu? Quel est ton style de vie? Est-ce que c'est le style de vie des Babyloniens? C'est pourquoi l'humiliation vient? Voilà pourquoi la dégradation vient. Voilà pourquoi. Si quelqu'un vit comme les Babyloniens, finalement, il finira en Babylone. Et quand Babylone tombe, quand Babylone descend, quand Babylone chute, va dans la punition, l'échattement éternel. Celui qui vit comme les Babyloniens, il périra avec Babylone. Je ne périrai pas avec Babylone. Dieu regarde du haut des cieux. Les fils de l'homme. Partout. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent. Qui cherche Dieu. Verset 3. Verset 3 dit. Verset 4. Tous sont égarés. C'est ce que Dieu a découvert chez Judas. Et tous. Tout le monde. C'est-à-dire qu'en pratiquement tout le monde, sauf Daniel, Shadrach, Meshach, et Abednego. Mais ils disent, eux tous sont égarés. Ils sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Regardez nos vies. Là où nous sommes aujourd'hui. Même si nous allons à l'église. Ou bien nous n'allons pas à l'église. Même si nous sommes létrés. Ou bien nous ne sommes pas tellement létrés. Même si nous avons beaucoup voyagé. Ou bien nous ne sommes même pas bien exposés. Chacun est égaré. Égaré de ce que nous connaissons comme la bonne chose. Comme la chose appropriée. Comme la vie juste. Comme la vie chrétienne. Chacun est égaré. Ils sont tous égarés. Ils sont tous pervertis. Langueur perverti. Style de vie perverti. Habillement perverti. Disposition perverti. Action perverti. Et d. Ils sont tous pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Verset 5. Verset 5 dit. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens et dévoient mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors il est arrivé à un maldonné dans Judas. Quand Dieu pouvait demander à quelqu'un. Le Dieu d'Isaac. D'Abraham. Dieu de Jacob. Ils ne le considéraient plus. Ils menaient leur vie comme s'ils n'avaient pas besoin de Dieu. Plusieurs sont comme ça aujourd'hui. Ce n'est pas seulement qu'ils sont allés en Babylon. Quand ils sont allés en Babylon ils ont décondé. Ah. Ça ce n'est pas un bon endroit. Il faut rester. Ça ce n'est pas un bon endroit. Il faut rester. Est-ce que ce lieu n'est pas un lieu digne pour les gens? Miché. Chapitre 2. Voyons le verset 10. Là c'est le message de Miché 2. 10. Voyez Babylone. Voyez le style de vie de Babylone. Voyez la dégradation de Babylone. Voyez les souilles de Babylone. Levez-vous. Voyez. Regardez. L'humiliation de qui est en Babylone. et qui maintient les gens et il dit levez-vous. Vous sortirez de Babylone. Vous sortirez du style de vie de Babylone. Vous sortirez de ce que vous buvez, de ce qu'ils fument. Vous sortirez de tout ce qu'ils adorent. Il dit levez-vous. Et ce n'est pas votre lieu de repos. Ici n'est pas ici un lieu de repos. Quelconque va en Babylone vit là-bas vit comme eux boit comme eux fume comme eux se compote comme eux s'habille comme eux et continue la vie comme ça il n'y aura pas de repos. Il n'y a pas de repos dit l'éternel pour les méchants ici sur la terre pas de repos et là-bas dans l'éternité pas de repos comme la fumée de leur tourment monte pour toujours et il n'y a pas de repos pour eux de l'autre côté pour toujours en Babylone il n'y a pas de repos levez-vous marcher car ce n'est pas un lieu de repos à cause des douleurs c'est pollué la vie polluée est une vie babylonienne une vie dégradée est une vie babylonienne une vie d'injustice une vie de corruption d'immoralité de fumer une vie qui renverse qui renverse l'homme c'est comme il ensevelit son cerveau et il balance ses pieds en l'air ce type de vie qui n'est pas approprié une vie polluée elle te détruira il y aura des douleurs des douleurs violentes c'est quoi Daniel a pris sa position et il a dit ici c'est babylone nous sommes là je ne voulais pas être là mais nous voici alors il a pris une décision ça c'est la décision qui a gardé le nom de Daniel jusqu'à maintenant comme une étoile radieuse je viens ce soir et je te dis tu sortiras de ce type de vie babylonien ta vie brillera ta famille fera du progrès ta santé sera ce qu'elle doit être comme Dieu l'a promis au départ au nom de jege deuxième point maintenant l'engagement décisif à une seigneurie plus élevée et meilleure il y a deux seigneurs voulant ton attention et tu ne peux pas servir deux maîtres à la fois soit le seigneur du ciel or le dieu de cette terre à l'époque et tu dois donc faire un choix voici le seigneur qui dit je suis ton créateur je suis ton rédempteur et je veux t'élever je veux te faire vivre une vie meilleure une vie élevée je veux être le seigneur de ta vie et voici de l'autre côté Satan le dieu de ce monde qui dit je vais te faire sourire je te rendrai joyeux mais il va te droguer il te donnera ces choses qui vont t'amener à avoir la joie artificielle la joie artificielle un sourire plastique dans l'après-midi tu sens heureux mais dans la nuit tes os sont en train de craquer ton ventre est en train de gonfler de faire du bruit tes mains tes pieds sont en train de te faire souffrir Daniel a fait son choix voyons Daniel au chapitre 1 verset 8 Daniel 1 Daniel résolu dans son cœur Daniel résolu dans son âme Daniel résolu dans son esprit il y a des gens qui n'ont aucun aucune pensée d'eux-mêmes là où la rivière coule c'est là où le poisson mort va il y a des gens qui n'ont pas une âme d'eux-mêmes là où l'âme de leur nation est l'âme de leur communauté est l'âme de la tribu là où l'âme va c'est là où ils vont si l'âme de cette communauté est violente ils prennent ça et ils sont violents si l'âme de la communauté est idolâtre ils prennent cela et ils sont idolâtres si le cœur de cette communauté poursuit les choses qui ne profitent pas c'est là où leur cœur va ils n'ont aucune pensée personnelle un cœur d'eux-mêmes ils n'ont aucun plan d'eux-mêmes aucune vie personnelle aucune décision personnelle mais Daniel s'est différencié distingué il a dit même si nous sommes en Barilone ça c'est l'environnement extérieur mais l'extérieur ne va pas me contrôler au-dedans de lui il avait un cœur un cœur un cœur avec un objectif un cœur avec un plan un cœur avec une décision un cœur avec un rêve un but un idéal et idée Daniel résolu dans son cœur est-ce que tu es un homme d'un cœur d'un seul cœur d'un seul but d'un seul désir d'une seule direction ou bien tu tu bascules à gauche à droite tu n'as aucune pensée personnelle tu n'as aucune âme personnelle tu n'as aucun plan personnel tu n'as aucun but personnel et tu ne sais pas que voici je suis mon nom est différent de le nom mon Dieu est plus élevé que le Dieu me voici l'avenir est bien planifié par Dieu depuis toute l'éternité et pour cela donc je ne veux pas les ressembler mais tu ne peux pas le faire sans l'aide du ciel l'aide du ciel te parviendra aujourd'hui la grâce du ciel te parviendra aujourd'hui alors Daniel résolut dans son coeur de ne pas se souiller par l'aimer du roi et par le vin dont le roi buvait et il pria le chef des uniques de ne pas l'obliger à se souiller maintenant Daniel avait le bon langage il avait les bonnes perspectives mais pour ces gens cela il n'appelle pas sa souillure il appelle l'aimer et il dit regarde ça l'aimer du roi de Babylone nous mangeons la même chose ils n'ont pas appelé ça souillure ils appellent ça nous mangeons aussi ce qui vient de la table du roi la personne la plus élevée le premier citoyen du monde de l'empire à l'époque nous mangeons les repas du roi mais Daniel a dit ce ne sont pas des repas ce n'est pas des mais c'est la souillure le monde a une compréhension de ils n'ont pas une compréhension appropriée de ce que Dieu veut pour eux en Marc 7 Marc 7 21 Marc chapitre 7 verset 21 car c'est du dedans celle du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées les adultères les impudicités les meutres verset 22 les vols la cupidité les méchanceté la fraude le dérèglement le regard envieux la calomnie l'orgueil la folie verset 23 toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme vous comprenez maintenant le langage de Jésus Christ et c'est lui qui a le bon langage le monde n'appelle pas toutes ces choses donc comme nous avons lu dans le verset 21 et 22 il n'appelle pas sa souillure ils disent oh les désire ils disent oh je désire ça ils pensent qu'ils sont que c'est des bonnes choses que ce sont que ces choses c'est des délices ça détruit les vies ça souille les vies mais ils donnent le bon langage à ceux-là et ils disent oh nous sommes sociables nous essayons alors d'être bon envers les gens oh nous menons une bonne vie ils sont sous les mains ils disent qu'ils mènent une bonne vie ils vivent avec les drogues ils disent qu'ils mènent une bonne vie ils sont envieux et jaloux et ils pensent qu'ils mènent une vie pour eux c'est une bonne vie et ils pensent que c'est les bonnes choses de la vie mais Jésus il tue le bon langage et il dit ces choses viennent du dedans et souillent l'homme mais nous qui avons qui avons un meilleur avenir un meilleur avenir un avenir glorieux Dieu nous donnera la grâce toutes ces délices du monde tous ces désirs du monde le Seigneur va nous purifier de ces choses au nom de Jésus votre amen est grand et votre amen ressemble à quelqu'un qui aura une meilleure vie à partir de ce soir au nom de Jésus voyez ce que Dieu a décidé de faire pour vous Ézéchiel 36 verset 25 Ézéchiel il dit je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés vous serez différents des gens du monde tu seras comme un Daniel Dieu va te lever et Dieu va te promouvoir tu auras un meilleur cœur une meilleure âme une meilleure destinée et tu auras une meilleure grâce plus que par le passé au nom de Jésus je répondrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés vous serez purifiés quelqu'un là-bas j'ai dit vous serez purifiés le sang de Jésus te lavera plus blanc que la neige vous serez purifiés de toute impureté de toutes vos idoles je vous purifierai Dieu te purifiera Daniel encore Daniel 1 verset 8 Daniel résolu dans son cœur ça commence par un but du cœur je veux que l'année prochaine soit meilleure dans le cœur ça commence dans le cœur je veux que ma vie que ma réalisation je veux que mon but je veux que ma destinée soit meilleure que ce qu'il était et de ce qu'il sera un nouveau commencement un nouveau départ je veux une nouvelle vie et ça commence dans le cœur je veux une des objectifs plus réalisables et ça commence dans le cœur et si tu peux prendre ta décision et dis oui je sais que Dieu a envoyé Christ mourir pour moi me purifier me laver et pour rendre ma vie belle et je veux que ce Christ ait la bonne place et la position appropriée dans ma vie ça commence dans le cœur tu dois être comme Daniel Daniel résolu dans son cœur de ne pas se souiller par les maires du roi et par les dieux les rois de ce monde ou par le vin qu'il buvait il a demandé au à l'unique de ne pas le souiller de ne pas l'oblire de se souiller tout a changé ce soir ça c'est ta soirée c'est ton jour le jour de la décision et ta vie sera meilleure à part de ce soir au nom de Jésus troisième point maintenant voyons l'appel divin l'appel divin à une vie plus élevée et radieuse je veux que tu te représentes dans ton esprit quel type de vie veux-tu pour que les gens disent oh ça c'est bon ça c'est meilleur que tout ce que nous avons vu de lui avant que ce que nous avons vu d'elle avant pour que Dieu regarde ta vie pour que Christ regarde ta vie et pour que tous les saints de la gloire regardent ta vie et disent oh ça c'est grand ça c'est merveilleux ça c'est élevé c'est comme si c'est la vie même les anges aimerait avoir apprécié aimerait voir troisième point donc l'appel divin Dieu t'appelle à ce type de vie dans l'avenir tu ne seras pas ce que tu es aujourd'hui l'année prochaine tu ne seras pas comme tu l'es cette année avec un cœur résolution dans le cœur la réalisation dans le cœur de grand chose dans ta vie au nom de Jésus voyons Ézéchiel Ézéchiel 36 verset 11 Ézéchiel 36 verset 11 Je multiplierai chez vous les hommes et les animaux vous comprenez il n'y avait pas d'avion à l'époque pour que les enfants d'Israël progressent et porter ce qu'ils doivent planter dans le champ et ce qu'ils allaient utiliser ailleurs ils recevaient donc les animaux les bêtes de somme qui devaient les aider à se déplacer à faire ce qu'ils devaient faire Dieu dit je multiplierai les hommes sur vous vous aurez des secours dans votre vie les soutiens seront multipliés dans votre vie ceux qui vont vous encourager ceux qui vont vous encourager et vous aider à aller de l'avant à part de ce soir ils vont apparaître de partout et les secours vont se multiplier c'est-à-dire pour les bêtes de somme qui vont porter vos fardeaux et les emporter ils vont se multiplier qui vont vous porter et pour nous aujourd'hui il va multiplier les moyens de transportation de transport il va les multiplier et je vous fais immutipulièrement seront féconds et je vous ferai plus de bien qu'autrefois donnez-moi un grand mène il y a des gens qui regardent leur vie ils regardent leur arrière-plan oh les beaux vieux jours nous mangeons sans manquement nous dormions sans insécurité sans aucune crainte et on marchait dans nos rues sans aucune appréhension si on va retourner à la maison ou pas ils disent oh les beaux vieux jours oh quand les dames étaient dames les hommes étaient hommes les beaux vieux jours où le cerveau vous amène là vous devez aller que vous avez les pieds longs ou les pieds courts vous venez du village vous pouvez atteindre toute position dans la vie les beaux vieux jours ça ça c'est de ça que parle le Seigneur ces beaux jours c'est autrefois Dieu va ramener ça dans votre vie il n'y aura plus de regret dans votre vie oh si j'avais vécu il y a 50 ans si j'avais vécu il y a 100 ans ta vie aujourd'hui sera meilleure il y a de cela 50 ans 100 ans au nom de Jésus je vous et je vous ferai plus vous ferai plus de bien qu'autrefois et je vous ferai plus de bien qu'autrefois meilleure meilleure vie meilleure santé meilleure joie meilleure meilleure sécurité meilleure protection meilleure prospérité meilleure dans tous les domaines de ta vie au nom de Jésus mon jeune garçon ma jeune fille là-bas et si tu avais un meilleur cerveau où seras-tu un meilleur cerveau vient pour toi et quelqu'un malade là-bas oh il est complètement et si tu avais une meilleure santé ce soir une meilleure santé vient pour toi il y a des gens qui ont perdu même d'intérêt dans la vie ils se demandent pourquoi je suis encore vivant qu'est-ce que je fais même ici le Seigneur te donnera une meilleure vision et une meilleure vision et la passion dans ta vie au nom de Jésus tu te réveilles le matin et comme tu te réveilles et quelqu'un te demande qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui où iras-tu qu'est-ce que tu vas réaliser aujourd'hui et qu'est-ce que tu vas atteindre aujourd'hui tu dis ah je ne sais pas même si je viens de me lever je suis tellement fatigué je suis faible je ne sais même pas pourquoi je suis là une meilleure destinée vient pour toi comme tu te connectes au Seigneur il dit ce que j'ai pour toi c'est quelque chose de meilleur et ce que je viens viendra pour toi il dit je vous ferai plus de bien à qui je cherche la personne là-bas ça vient pour toi et tu l'auras au nom de Jésus je vous ferai plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis pas que j'étais que je suis que je serai mais que je suis le Seigneur aujourd'hui tu sauras que Dieu est le Seigneur tu sauras que Dieu est le Seigneur tu entendais parler de J.K l'évangile pour toute la création et nous allions de lieu en lieu et partout nous sommes passés nous avons vu des gens sortis de leurs mauvaises conditions mauvaises situations santé mauvaise et même des choses terribles et ils reprennent vie et sont devenus quelque chose de meilleur j'attendais ton Amen laissez-moi laissez-moi vous montrer voyons notre soeur bien-aimée laissons-la nous dire ce qui lui est arrivé elle avait l'éléphantiasis les pieds étaient si gros comme ça mais à la croisade comme nous avons prié immédiatement après le dernier Amen cette meilleure chose a commencé comme ça va commencer pour toi ce soir laissez-la raconter son histoire sœur Ngozi parle non j'étais une femme très énergétique j'aimais mes enfants j'aimais les choses de Dieu je ne savais jamais que le diable planifiait contre ma vie on m'appelle Ngozi Williams le 16 octobre le 16 octobre au milieu de la nuit le 16 j'ai senti une fraîcheur j'ai demandé à une de mes filles de m'amener de l'eau après avoir bu l'eau le lendemain matin le 17 octobre mes pieds ont commencé 19 octobre s'est gonflé je remercie les droits qui suivent Jisiqui était arrivé à Bori je n'ai pas pu aller au lieu principal mais pas satellite et je croyais que partout j'étais comme un miracle allait venir le premier jour de Jisiqui à Bori avec des douleurs même aux pieds partout dans le corps quand le patient Koumui a commencé à prier il a dit de mettre la main là où nous avons le problème et j'ai placé ma main il a mentionné mon cas enflement gouache bosse au dos fibrom éléphantiasis éléphantiasis je le commande sors au nom de Jésus immédiatement mon pied est enflé il y avait l'eau partout les puits ont été percés et l'eau coulait le puits coulait ça coulait immédiatement j'ai commencé à suer il a dit de faire ce qu'on n'arrivait pas à faire avant tout le temps j'étais assis immédiatement je me suis levé et j'ai commencé à marcher ma guérison est venue et ce dernier jour de Jisiqui il a demandé à toutes les plaies de guérir et mon pied s'est desséché vous voyez maintenant avant je ne pouvais pas porter les sandales je marchais pieds nus mais aujourd'hui je porte mes chaussures et je viens rendre toute la gloire à Dieu lui seul est digne de recevoir ma louange Amen ton jour pour un avenir meilleur est venu avant de continuer laissez-moi vous amenez notre jeune dame blessée de son nom elle vous parlera avec sa mère ce qui s'est passé vous voyez soudainement ma fille blessine elle a commencé à se plaindre de son oreille droite qu'elle n'entend plus rien de l'oreille droite j'ai demandé si elle a mis quelque chose dans l'oreille ou quoi je planifiais l'amener à l'hôpital avant la couronne de Bori après avoir écouté le témoignage je l'ai encouragé que tu ne reviendras par ses douleurs après la prière de l'homme de Dieu que quelque chose a quitté son oreille elle a crié est-ce que c'est vrai on veut confirmer c'est vrai que la fille se plaignait je suis très contente Dieu l'a touchée et depuis ce jour-là elle ne se plaint plus de son oreille droite elle a reçu son miracle que le nom du Seigneur soit glorifié je ne sens plus rien plus de douleur Amen ton heure a sonné meilleure vie au nom de Jésus le Seigneur a promis et ne peut échouer je vous ferai de meilleur de plus de bien qu'autrefois et vous saurez que je suis l'éternel verset 37 verset 37 ainsi parle le Seigneur l'éternel voici encore sur quoi je me laisserai réfléchir par la maison d'Israël voici ce que je ferai pour eux je multiplierai les hommes comme un troupeau il dit nous devons demander nous devons venir à lui et nous donner à lui accepter Jésus Christ comme notre Seigneur et Sauveur et dès que nous le faisons cette meilleure chose va commencer Jean 10 verset 10 en Jean chapitre 10 verset 10 le voleur ne vient que pour dérober pour égorger et détruire moi je suis venu afin que les brebis aient la vie tu auras la vie éternelle ce soir une vie plus heureuse ce soir une vie plus juste ce soir il vit plus glorieux ce soir afin qu'il et qu'il soit dans l'abondance plus abondante est-ce que tu es là plus abondante ça va te parvenir tu vas jouir tu vas jouir de cette vie abondante cette vie éternelle et toute puissance de Satan toute forme de maladie va fléchir de ta vie au nom de Jésus Luc 10 verset 17 les soins les soins les soins revinrent avec joie tu repartiras la maison avec joie la joie du salut la joie de la guérison la joie de la délivrance et la joie d'une meilleure vie les soins revinrent avec joie disant Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom les démons voulaient qu'ils soient soumis aux démons les démons le serpent Lucifer voulaient faire de tes un captif ils seront sous tes pieds ils revinrent avec joie disant Seigneur même les démons nous sont soumis en ton nom verset 18 et il a dit je voyais Satan je voyais Satan tomber du ciel toute puissance de Satan tombera devant toi il bloquait ta voie avant mais comme tu vas maintenant ils quitteront le chemin tu repars avec une meilleure vie une meilleure santé une meilleure bénédiction verset 19 voyez-vous dans le pouvoir voici je vous ai dans le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de tes ennemis et rien ne pourra vous nuire tu vivras tu mèneras ta vie pleinement rien ne va écouter ta vie à cause des meilleures choses que Dieu fera pour toi mais ne vous ne vous réjouissez pas de ce que vos noms ne vous limitez pas je suis guéri oui je suis guéri mais tu es sauvé tu ne dois pas limiter ta joie je suis délivré oui tu dois te réjouir pour cela mais tu es délivré et tu es né de nouveau au nom de Jésus ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis mais réjouissez-vous réjouissez-vous que vos noms sont écrits au ciel quel est ton nom j'ai dit quel est ton nom j'ai dit quel est ton nom ce nom Dieu avec le bic céleste avec le livre céleste dans le livre de V écrit ce nom en ce moment même dans son livre au ciel au nom de Jésus et quand on entre dans les registres du ciel les registres du Seigneur nuit et jour de Dieu tout puissant veillera sur toi tu vas à gauche bénédiction tu vas de tel côté bénédiction tu vas de tel côté bénédiction ton nom quittera le nom de la mort prématurée et ton nom quittera le livre des malchanceux ton nom et il sera écrit dans le livre de vie est-ce que je parle à quelqu'un là-bas quelqu'un là-bas quelqu'une là-bas ça doit te parvenir ce soir la tête baissée les yeux fermés la tête baissée les yeux fermés cette opportunité te parvient maintenant le seigneur le seigneur tu veux ce privilège cette meilleure chose dans ta vie n'importe où tu es tu lèves ta main très bien tu veux cette meilleure chose quand t'arrives que Dieu mette ton nom de façon indélébile dans le livre de vie n'importe où tu es à la radio à la télévision en ligne au lieu principal de grandes choses se produisent lève ta main si tu lèves ta main mets-toi debout partout tu es si tu lèves la main mets-toi debout 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 et dis oui je veux cette vie de Christ je veux cette meilleure vie je veux cet avenir meilleur je veux cette vie éternelle partout tu es je veux le pardon de mes péchés je veux que Jésus efface mon nom du livre des criminels et écrive mon nom dans le livre de vie n'importe où tu es lève ta main Seigneur me voici me voici merci pour les grandes choses qui m'arrivent aujourd'hui ta grâce qui me parvient merci parce que tu m'élèves de cette humiliation et tu me conduis à l'honneur divin merci lève-toi et parle au Seigneur tourne ton dos au monde tourne ton dos à Babylone tourne ton dos au site de vie de la souillure de Babylone et viens à la nouvelle vie que Christ notre rédempteur notre sauveur nous appelle à avoir la vie élevée vie radieuse la vie éternelle comme tu es debout je vais prier avec vous maintenant toujours les mains levées comme je prie avec vous ici au lieu principal à la radio à la télévision en ligne partout vous êtes ça je prie pour vous Père au nom puissant de Jésus nous te remercions Seigneur nous nous sommes détournés du style de vie de Babylone et nous venons dans le royaume de Dieu maintenant reçoit chacun au nom de Jésus pardon le péché efface toutes les transgressions et toutes ces mauvais choses du passé qu'ils ont pu faire et qui fait que le nom est dans le livre des pécheurs et des criminels Seigneur pardonne et purifie l'âme les plus blancs que la neige et que la vie éternelle ne parvienne maintenant et la grâce pour mener une vie transformée par la grâce de Dieu accorde à chacun maintenant confirmons ce salut cette paix du coeur cette joie du salut dans chaque coeur maintenant merci Seigneur au nom de Jésus nous prions merci toujours debout nos conseillers sont là comme quelqu'un comme le nom de quelqu'un est dans le livre de vie après cela brièvement je reviendrai prier pour vous la guérison la délivrance les miracles si les prodiges pour chacun de vous ce soir au nom de Jésus donc notre pasteur vient pour ce moment de conseil vous ne pourriez pas prendre la décision que c'est là partout nous sommes dans toutes nos localités n'importe où nous sommes nous avons à nous occuper des nouveaux convertis vous qui êtes en ligne vous qui avez dans votre vie au Seigneur en ligne il y a un lien qui s'affiche cliquez dessus et remplissez le formulaire le lien est là vous qui êtes en ligne quand vous l'envoyez ça nous aidera à vous aider dans votre nouvelle marche avec le Seigneur vous avez pris une bonne décision vous n'aurez pas pris une meilleure décision que celle-là si vous êtes connecté à la radio à la télévision il y a un lien également il y a un numéro au hasard plus 2 plus 234 91 54 44 92 63 plus 234 plus 234 plus 234 444-9263. Envoyez vos noms, prénoms, numéro de téléphone. Vous qui êtes dans une église locale ou bien sur un champ de croisade, il y aura une séance spéciale pour tous ceux qui donnent leur vie au Seigneur Père de ce soir. Et on vous donnera des informations par la suite sur cette séance spéciale qui est organisée pour vous, spécialement pour vous, qui donnez votre vie au Seigneur à Père de ce soir. Merci. Merci. Vous qui êtes en ligne, n'oubliez pas. Il y a des lignes qui s'affiche. Cliquez dessus. Cliquez dessus, vous verrez un lien que vous allez remplir et l'envoyer après. Vous pourrez donc être béni, victorieux dans cette nouvelle vie que Dieu vous donne. En remplissant les formulaires, donnez tous les détails, toutes les informations requises pour nous permettre de vous aider, donner les bons numéros de téléphone pour être joignables par la suite. Merci. 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 en ligne et vous suivez par téléphone. Peu importe l'équipement que vous utilisez, vous verrez un lien qui vous apparaît et vous pouvez suivre GCK. Cliquez sur le lien. Il y a un formulaire et vous pouvez cliquer la version française pour remplir ça et ça vous aidera. Ça nous aidera à vous aider pour que vous soyez fortifiés dans votre nouvelle marche avec le Seigneur et que ceux qui nous suivent à la radio, à la télévision et vous avez donné votre vie au Seigneur. Envoyez vos numéros de téléphone, au nom, prénom, votre adresse. Plus 234, 91 54 44 92 63. Du Nigéria, hors du Nigéria, d'autres pays d'Afrique. Vous pouvez nous envoyer donc des messages WhatsApp sur ce numéro là. Si vous êtes dans une zone ou un endroit où vous n'avez pas de contact physique avec une église, vous pouvez nous envoyer donc, et vous avez donné votre vie au Seigneur en ligne, vous pouvez donc nous envoyer vos informations par ce numéro là. selon vous. Merci. Merci. Pour les autres, soyez en esprit de prière. Parce que l'homme de Dieu revient bientôt pour prier pour les malades. Alors, ceux d'entre nous qui espérons leur miracle, leur délivrance, leur bénédiction, soyez en train d'invoquer Dieu. Parce que l'homme de Dieu revient tout à l'heure pour nous porter devant le trône de grâce pour qu'on reçoive nos bénédictions. Priez. En espérant ce que Dieu veut faire pour toi ce soir. Que ce soir, Dieu commence avec toi. Dieu va te visiter. Les prières seront faites pour toi très bientôt. Et tes meilleurs jours commencent. Ton triomphe total commence. La transformation a déjà commencé avec ceux qui ont donné leur vie au Seigneur. Les personnes, tout le monde veut des transformations. Commence à prier alors. Confie-toi au Seigneur. Dis au Seigneur, quel est ton besoin? Que veux-tu que Dieu fasse pour toi? Crois et il le fera. Dieu prend plaisir à ta grande transformation. Il veut ton triomphe total. Ne dis pas qu'il va attendre demain. Même si je n'ai pas ça aujourd'hui, je voudrais ça demain. Non. Pourquoi pas aujourd'hui? Pourquoi pas aujourd'hui? Dieu veut que tu expérimentes ça ce soir. Ce que tu veux là, Dieu veut que tu l'aies ce soir. La transformation pour le triomphe total. Tu es disponible pour toi. Demande au Seigneur. Pourquoi ne pas te tenir debout maintenant? Comme tu es prêt. Mets-toi debout. L'homme de Dieu est prêt. Le ciel est prêt. Et les éclus de la Seigneur vont s'ouvrir bientôt. Et les avels de la Seigneur vont tomber. Pour accomplir de grandes transformations dans ta vie. Pour le triomphe total. Il vient déjà. Gloire à Dieu. Ton heure a sonné. Ta guérison est venue. Ta délivrance est venue. Une meilleure vie. Une meilleure avenir. Ça commence maintenant. Là-bas. N'est pas quel défi tu as. Mets la main. Là où tu as le problème. Et lève la deuxième main. Indiquant à Dieu. Que Seigneur. Je suis là. Voulant mon miracle. Ce miracle va t'atteindre là-bas. Après le dernier amène. Et que tu vas t'examiner. Tu verras que c'est là. Père. Au nom de Jésus. Pour nous tous aujourd'hui. Pour ceux qui sont ici. Au lieu principal. Et tous ceux là qui sont en ligne. Dans une assemblée. Dans une communauté. Dans un rassemblement. Seigneur je prie. Que cette transformation. Par la puissance. La puissance de guérir. La puissance de sauver. La puissance de délivrer. La puissance d'affranger. Manifeste là maintenant. Au nom de Jésus. Toute infimité. Toute maladie. Tout mal. N'importe où. Seigneur touche ton peuple maintenant. Guéris ton peuple maintenant. Délivre ton peuple maintenant. Donne à chacun. Son miracle maintenant. Que les yeux à vous. Je vous commande. Soyez ouverts. Commencez à voir. Les oreilles sourdes. Ouvrez-vous. Et commencez à entendre. Langue miette. Soyez déliés. Au nom de Jésus. Je prie. Pour ceux qui ont une sanité. Les problèmes mentaux. Soyez guéris. Et délivrés. Au nom de Jésus. Enflement. Dans le corps. Goître. Sors au nom de Jésus. Fibromes. Sors au nom de Jésus. Elephantiasis. Sors au nom de Jésus. L'enflement. L'enflement. De cancer. Sois guéri. Au nom de Jésus. C'est. Que l'eau qui s'est accumulée là-bas. Disparaît par la puissance de Dieu. Et devient normale. Au nom de Jésus. Il sait. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Cancer. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Problème de Ré. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Et. Ce problème. Cette colonne. Cette colonne vétérale. Qui est affectée. Redresse la Seigneur. Redresse-toi. Marche droit. Sois guéri. Au nom de Jésus. Mais. Desséché. Sois guéri. Au nom de Jésus. Pieds plus courts. Pousse maintenant. Pour être égal. A l'autre. Au nom de Jésus. Paralysé. Avaissé. Tu es guéri. Au nom de Jésus. Partout. A ma droite. A gauche. Derrière. Devant. Guérison. Pour tout le monde. Au nom de Jésus. A la radio là-bas. A la télévision là-bas. En ligne. Dans chaque pays. Je prie. Signes et miracles. Prodiges. Dans chaque vie maintenant. Seigneur. Confirme-le pour tout le monde. La joie partout. La joie de la guérison. La joie de la délivrance. Et la joie. D'une nouvelle vie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est fin. Au nom de Jésus. J'ai prié. Oui. Tu l'as eu. C'est là-bas. Examine-toi.